Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 13 janvier 2024, 15h57, Québec avec des choses fascinantes à vous partager sur les civilisations extraterrestres, des ovnis, des témoignages, une entrevue, un extrait d'entrevue avec Tucker Carlson, vous allez être renversé, mais avant de faire ça, je veux vous faire une petite publication sur ce qui se passe en ce moment au niveau de l'hiver. L'hiver a été long à arriver ici au Québec, on a eu un mois d'octobre qui était froid, il y a eu de la neige, après ça il y a eu comme une espèce de pause, décembre a été extraordinairement confortable, sans neige, et là, depuis une semaine et demie, une semaine, l'hiver est arrivé, et c'est tempête après tempête, on a encore une bonne chute de neige aujourd'hui, mais en Ontario, c'est assez puissant aussi, ça frappe le sud de l'Ontario, ça provoque des conditions bizarres et des pannes de courant un peu partout, tempête hivernale majeure qui cible le Midwest, l'Américain jusqu'au Grand Lac avec des fortes chutes de neige, en Europe, c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de froid, beaucoup de neige, l'hiver est très, 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 très dur en Europe, et là, ça touche même le sport, imaginez-vous qu'au niveau de la Ligue nationale de football, le Super Bowl, ben là, on est dans les éliminatoires, moi, je ne suis pas ça vraiment, mais il y a des matchs qui sont reportés, c'est très rare qu'on voit ça, la météo retarde le match des Bills et des Steelers, nous annonce au gouverneur de New York que la NFL et les Bills ont déclaré dans un communiqué que le report était dans le meilleur intérêt de la sécurité publique. Le match éliminatoire des Bills de Buffalo et des Steelers de Pittsburgh a été reporté à lundi après que, ou alors que la région se prépare à de fortes chutes de neige et des vents violents, a déclaré samedi le gouverneur de l'État de New York, Cathy Ogle. Le match était initialement prévu pour demain à 13h au Highmark Stadium, Dorchard Park, à New York. J'ai été en communication avec le commissaire de la NFL, M. Goddard, et concernant les conditions dangereuses à Buffalo ce week-end, en conclusion, ou en consultation avec nos équipes d'intervention d'urgence, on a pris la décision de reporter le match. Pendant ce temps-là, à Kansas City, les Chiefs qui vont affronter les Dolphins de Miami pourraient se rapprocher du record d'un match qui s'est joué dans la température la plus froide. Mais peut-être, alors qu'on nous dit que le match est des Steelers, naturellement, est reporté. Les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami devaient disputer ce soir, au samedi soir, l'un des matchs les plus froids de l'histoire. Mais cela n'a pas empêché les centaines de fans de faire la queue devant les parkings. Darrowhead, plus de 12 heures avant le coup d'envoi aujourd'hui du match. La NFL craignait que personne ne puisse se rendre dimanche à Buffalo jusqu'à quelques pieds de neige sont attendus, imaginez-vous, donc on a remporté le match. Nous voulons que nos Bills gagnent, a déclaré le propriétaire, naturellement. La neige n'était pas le problème à Kansas City, même s'il en tombait davantage le samedi matin. On s'attendait à ce qu'elle se termine bien avant le coup d'envoi des Chiefs et le match, le coup d'envoi du match entre les Chiefs et les Dolphins. La préoccupation était plutôt que le Service météorologique national a qualifié de refroidissement éolien de dangereusement froid qui pourrait donner l'impression que la température prévue de moins 2 degrés serait plutôt de moins 18 degrés et au coup d'envoi de moins 24 degrés. Il n'y en a eu que 4 matchs éliminatoires dissipés dans des températures inférieures à zéro dans l'histoire de la NFL. Donc on se retrouve, voyez-vous, même avec le football qui est perturbé par l'hiver et le froid glacial qui vient avec beaucoup de tremblements de terre aussi. Il y en a un qui vient de frapper il y a 3 jours peu profond dans la péninsule de Noto. Beaucoup de tempêtes, la Réunion et l'Île-Maurice vont voir aussi, ils ont déjà une alerte rouge pour un développement de cyclones, une activité éruptive aussi très, très significative. Donc, mais c'était surtout ce petit clin d'œil-là que je voulais vous faire. L'hiver est là. L'hiver est vraiment bien, bien là parmi nous. Je vous reviens avec Tucker Carlson. Fascinant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501